salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message de jésus de la vierge marie et de marie madeleine je le rappelle c'est une guidance générale donc vous prendrez les messages uniquement qui résonne en vous j'espère que vous allez bien si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas à vous abonner à liker ça m'encourage et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle mystique de marie madeleine d'iris et linac que vous pouvez retrouver sur eti donc on va aller voir les premiers messages alors on nous parle d'abondance de réussite et d'opportunités à saisir on vous dit que vous récoltez les fruits de vos efforts l'abondance vient à vous facilement on vous dit également que l'univers va agir en votre faveur vos demandes vont être entendues exaucées et on vous dit dans cet espace infini et sans limite tout est possible donc n'hésitez pas vraiment à faire vos demandes à à vos guides à l'univers aux personnes auxquelles vous croyez bon et on vous parle bien alors ça c'est assez intéressant d'évolution et d'initiation de portail du 11 jusqu'au 22 donc on est dans un portail énergétique extrêmement fort qui nous invite à beaucoup plus d'éveil de pleine conscience de spiritualité de retour à soi de nouvelles connaissances oui puis ça continue élévation centrage avec l'arbre de vie donc je pense que vous êtes on vous invite en tout cas à vraiment vous tournez vers vous même à prendre un temps de recul pour certains on vous dit que vous avez besoin de vous replonger dans des lectures spirituelles des lectures de développement personnel ou peut-être tout simplement de vous replonger dans les études en tout cas là j'ai envie de dire tout est de votre côté à vous de saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous donc ça va peut-être passer également par un chamboulement des décisions qui seront pas faciles à prendre mais qui seront juste et qui seront surtout les meilleurs pour vous n'oubliez pas non plus que vendredi c'est la pleine lune en taureau en plus il y a une éclipse partielle lunaire donc servez vous de ces portail énergétique vraiment parce qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir ok bon magnifique de très belles énergies alors on va on va commencer par prendre quelques cartes donc de l'oracle de jésus d'amour que vous pouvez vous procurer sur la chaîne de maria ange et archange d'amour ainsi que ces lampes en celle d'himalaya allez c'est parti donc on va voir quels sont les messages alors celui qui vient à moi n'aura jamais fin et celui qui croit en moi n'aura jamais soif on vous dit de croire en vos rêves on vous parle également là de nouveautés pour certains de naissances de grossesses en tout cas il ya quelque chose là qui vient vers vous et qui va vous apporter un nouveau souffle un nouvel élan est ce qu'on peut en savoir un peu plus là encore on vous parle de chance d'opportunité de rêve pour certains qui peuvent se réaliser on vous parle d'une énergie féminine donc l'énergie féminine c'est on vous demande vraiment de prêter attention aux synchronicités aux signes que vous allez recevoir à votre intuition parce que votre intuition va être très développée durant les jours les semaines à venir on vous parle encore là d'être opportuniste il ya quelque chose vraiment qui va vous transporter de joie il ya vraiment une notion de nouveau départ il ya peut-être les choses qui étaient bloquées dans votre vie mais là on vous parle d'une énergie d'une roue là de choses qui vont s'enclencher après une période de solitude pour certains vous avez besoin vraiment peut-être de vous isoler alors on a mère thérésa avoir un bon comportement de l'empathie de la gentillesse déjà pour vous même mais également pour les autres d'être beaucoup plus dans l'ouverture vis-à-vis de vous même vis-à-vis des autres alors là il y en a trop c'est exactement ça on vous on vous dit que vous avez beaucoup appris de vos expériences comme si vous aviez une phase d'apprentissage en fait je pense que vous avez fait le tri dans votre vie vous vous êtes pour certains vraiment éloigné de certaines personnes et vous avez également appris de personnes alors ça peut être des situations ça peut être également des nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie et on vous parle encore là rempli du Saint-Esprit donc on a on insiste vraiment sur l'élévation spirituelle sur des prises de conscience et de ne plus regarder en arrière de laisser le passé au passé et on vous parle bien là d'une guérison divine alors on vous parle encore pour certains il y a vraiment là une grossesse qui arrive en tout cas un nouveau projet une envie de nouveau départ après un temps de guérison de repos de recul de prise de conscience bon on vous dit là vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé alors peut-être une situation qui a été très complexe mais qui là va prendre un nouveau départ un nouveau tournant ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle de Marie-Madeleine on me dit également que ce besoin de recul, cette solitude, ces expériences qui vous ont peut-être mal mené en tout cas ont été bénéfiques parce qu'elles vous ont permis d'accéder à une guérison, à une prise de conscience pour ne plus refaire les mêmes erreurs pour ne plus attirer à vous en fait pour certains des personnes toxiques pour ne plus reproduire les schémas répétitifs allez alors quel message s'il vous plaît j'espère qu'il fait beau chez vous alors on vous parle bon on vous parle de co-création là encore d'une nouvelle opportunité et on vous parle de sexualité sacrée donc pour certains alors soit il va y avoir un nouveau départ dans une relation sentimentale qui était bloquée, compliquée soit pour certains vous allez sortir d'une période de célibat pour faire une nouvelle rencontre et on insiste vraiment sur le fait que vous pouvez faites des demandes faites vos demandes à l'univers parce que là il va y avoir vraiment des portes des opportunités qui vont s'ouvrir j'ai envie de vous dire dans tous les domaines c'est dans les domaines dans tous les domaines et là on nous parle quand même de grossesse donc pour certains pour certaines qui avaient du mal à avoir un enfant on vous dit là très clairement qu'il pourrait y avoir on me dit comme un miracle une grossesse inespérée on vous dit que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de quelqu'un bon on vous parle de jugement donc la carte du jugement c'est quelque chose qui va arriver très soudainement de manière assez subite de manière inattendue en tout cas il y a il y a quelque chose là qui va vraiment vous mettre en joie venir éclairer votre vie éclairer votre coeur quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie on vous dit également d'être moins dur avec vous même d'arrêter de vous juger donc de juger les autres d'être juste dans l'instant présent pour certains d'oser prendre ce nouveau départ d'oser commencer une nouvelle relation amoureuse on vous dit d'être dans l'acceptation d'être dans le moment présent de vous accepter tel que vous êtes d'arrêter de vraiment d'être trop dur avec vous même d'être beaucoup plus dans la bienveillance la compassion bon on vous parle quand même de miracle qui arrive de une situation pourrait connaître un dénouement heureux et totalement inattendu peu importe le domaine on vous dit on vous parle là encore de persévérance que ce que vous avez attendu est sur le point d'arrivée et on vous parle bien de la construction d'une famille donc pour certains il y a une famille qui va s'agrandir une envie en tout cas d'engagement de projet à deux d'en créer une relation dans la matière de la faire perdurer ok on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Vierge Marie alors on vous parle de force de caractère c'est à dire d'avoir la foi de vouloir les choses de croire en vos rêves et d'accepter ce qui est parce que peut-être que ce que vous aviez envisagé n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose de mieux encore pour vous que vous n'aviez pas envisagé je me redresse et fais ce qui doit être fait on vous dit que vous avez cette force en vous on vous parle d'action de mettre en place des projets également peut-être de faire le premier pas dans une relation ou tout simplement d'ouvrir enfin votre coeur à quelqu'un je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différé donc on nous parle là encore de reprendre confiance en soi on vous parle d'enthousiasme de joie la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus là on vous dit bien de ne pas baisser les bras de croire en vos rêves et on va terminer par un message d'amour de Jésus alors on vous dit attention peut-être à l'ego attention aux mauvaises pensées ou aux pensées négatives que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point on vous dit également là de ne pas perdre espoir bon et en dos de deck j'ai demandé et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite donc vraiment faites vos demandes à l'univers faites vos demandes auprès de de Jésus de la Vierge Marie de Marie Madeleine peu importe vos croyances en tout cas là on vous dit que de ne pas baisser les bras parce qu'il y a vraiment là quelque chose de très beau qui arrive peut-être même quelque chose que vous aviez mis de côté ou que vous vous disiez de toutes les façons voilà c'est fini c'est terminé alors que pas du tout il y a une notion de lâcher prise pour accéder à ce rêve voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse je vous envoie plein de belles énergies croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 – Sous-titrage FR 2021